Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous savez, Bulbi termine Maes et dit qu'il a lancé sa carrière. Les messages continuent, les insultes et les clashs se poursuivent sur les réseaux sociaux. On a un Bulbi, crâne d'œuf, jaune d'œuf de Miami, qui tweet, qui balance des tacles à Maes. On a Maes, crâne, dégradé, avec des lunettes, mes frères et sœurs, dans les rues de Dubaï, qui est en train de répondre à Bulbi, bon, ils se clashent pour un son, Pablo, voilà, qu'ils ont fait ensemble pour des droits d'auteur ou je ne sais pas quoi, bon, bref. Moi, la chose que je tenais à préciser, c'est que Bubaï dit qu'il a lancé la carrière de Maes, il n'y a pas de souci, moi, je pense que, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je n'ai pas suivi les débuts de Maes, mais je sais que Maes, il s'est fait partager par Karis, en premier. Le premier qu'a partagé Maes, c'est Karis, tout le monde le sait. Et les gens, ils ont enterré ça parce que, voilà, Buba, il a fait un feat, Madrina et tout ça, ça a donné beaucoup de lumière à Maes. Mais je sais que Maes était déjà connu, il avait déjà du buzz. Il avait sorti un clip, je ne sais plus quel clip, mais je sais qu'il était déjà connu. Et ce n'est pas Buba qui a fait péter Maes, ça, c'est faux. C'est juste qu'il lui a donné plus de visibilité, mais il s'est rendu visible tout seul. Il a fait ses clips, il s'est rendu visible solo. Mais Buba a augmenté sa visibilité en fitant avec lui, grâce à Joe Sang, son producteur et tout ça. Bon, Buba, il dit, on lance des carrières, on continuera à donner de la force aux gens, même si on sera toujours déçus. En gros, il dit qu'il a fait Maes, il dit qu'il a fait Karis, il dit qu'il a fait un tel, un tel, un tel, un tel. C'est vrai que Buba a fait beaucoup de gens, mais Maes, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait Maes, les gars. Ce n'est pas Buba qui a fait connaître Maes. Il avait déjà fait des millions de vues tout seul. Et Buba a connu Maes, et c'est, voilà. Je crois que Buba a connu Maes grâce à Karis. C'est-à-dire, il a vu que Karis l'a partagé, et après, il l'a pris en main. C'est un peu comme Bramcito. C'est Fabébi qui l'a fait connaître, et c'est Buba qui l'a produit. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc voilà, donc, Buba déniche beaucoup de talents, mais parfois, Buba vole des talents à certaines personnes qui les dénichent avant lui. Comme Bramcito, et comme Maes, qui auraient pu être produits par Karis. Où est-ce que je veux dire ou quoi ? Et je pense que s'il aurait été produit par Karis, il n'aurait pas eu de problème. Parce que regardez, Kalash Criminel, il s'est fait connaître grâce à qui ? Karis ? Aujourd'hui, il sortait un album en commun. Pourtant, ça fait dix piches qu'ils se connaissent, des années qu'ils se connaissent. Je crois que Karis, il connaît les grands frères à Kalash Criminel. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Il connaît sa famille, il connaît les cousins à la famille de Kalash. Regardez ce qu'il se clash avec lui. Il n'y a rien, mes frères et soeurs. Donc voilà, donc, conclusion. Booba, tu n'as pas fait Maes. Je mens. Tu vois, tu as fait beaucoup de gens. On le reconnaît. Tu as fait voilà les artistes. D'ailleurs, c'est Booba pour moi qui a fait connaître le plus de rappeurs. Et d'ailleurs, pour moi, malgré que les gens disent que voilà, Booba, il est un peu chelou. Clash tout le monde, c'est vrai. Clash tout le monde et tout. Mais Booba, il a quand même un grand cœur parce qu'il a fait vraiment péter voilà les gens. Et ça, c'est pour moi, dans le rap français, c'est lui qui a fait péter le plus d'argent. Tu vois, c'est après voilà, il a un égo. Voilà, il faut marcher sur sa loi. Booba, c'est si tu ne l'écoutes pas. En gros, comme il te fait percer, il veut que tu sois son fils jusqu'au bout. En gros, il faut le sucer. Il faut être son bébé. Il faut qu'il donne le biberon jusqu'au bout. Parce que si, si, il voit qu'il ne t'accepte plus son biberon, il va péter un câble sortant. Bref, barre.